bonjour à tout le monde je voudrais m'adresser aux forces de résistance de l'étourie ce message va tout droit au général mbadou les commandants des forces de résistance de l'étourie les journalistes qui commenter dans la vidéo que nous avons reçu et que je viens de visionner il vous appelle l'auto proclamé général il a été peut-être respectueux il voulait dire le soi-disant général mais toi tu n'es pas un soi-disant général que tu te sois proclamé ou pas tu n'attendais pas à être nommé pour que tu portes les grades du général j'ai su défendre cette contrée c'est pour cela que tu t'es auto proclamé général ce n'est pas tellement différent de leur président félix tu l'ombo qui a été nommé le mot toi tu t'es auto proclamé et tu as tu l'as prouvé parti pour moi mon cher frère c'est une erreur de déposer les armes je le répète c'est une erreur de déposer les armes je vis le geste symbolique que tu as fait en lui donnant un magazine un chargeur de kalachinkov il ne fallait pas le faire combien même que vous ayez été encerclé par l'amonesco qui a préparé l'été de rencontre vous savez très bien que l'amonesco fait partie c'est une force d'occupation et elle est l'allié du gouvernement des occupants sans l'amonesco le rwandais ne pouvait pas s'installer chez l'eau ne manquez pas de mémoire très chère frère d'Iozaïr et de partout vous vous rappelez à un certain moment quand Ambe a utilisé un pasteur dont j'ignore le nom encore qui a fait le tour au Congo prêchant son poison biblique de l'amour de Dieu et a réussi à désarmer les maïmaï et tout le monde qui avait des armes en commençant par les katanga jusqu'au niveau des tirs là où vous êtes le retour c'est quelqu'un qui a empoché beaucoup d'argent que Canambe lui avait donné pour cette mission et à vous il remettait 100 dollars à tous les combattants aujourd'hui c'est un magnan il a réussi à vous désarmer mentalement et matériellement Félix ce qui dit a une priorité une plus grande priorité pacifier les pays ça je sais mais il devait d'abord commencer par sa province je ne suis pas je ne le tribalise pas mais il y a encore danger en la démer dans sa province où les villages sont rasés où le massacre se pratique au quotidien sans doute comme chez nous à l'est on dit bien que la charité commence par soi-même pourquoi est-ce qu'il n'envoie pas des émissaires chaisés au Kassaï pour aller désarmer les Rwandais qui ont occupé jusqu'aujourd'hui tous les deux Kassaï et qui ont chassé nos compatriotes au-delà de la frontière de l'Angola ils sont en Angola vivant dans des conditions précaires nombreux sont morts soit mordus par des serpents mangés par des animaux féroces et d'autres comme d'habitude les femmes surtout sont violées nombreux sont tués pourquoi Félix tu sais que dit ne commence pas à faire le ratissage de sa province arrêter les toutis nous ne sommes pas de l'option que les Rouennais doivent rentrer chez eux les Rouennais sont des criminels ils ont commis des crimes chez nous nous devons nous organiser pour les arrêter ce serait légitime alors il y a à Zotin dans Batouba il y a la province de Zahir il y a la province pourquoi il ne pacifie pas Kinshasa là où il est à part les Koulouna à Kinshasa Kinshasa ils sont sous siège pourquoi ne pacifie pas Kinshasa il envoie un émissaire est-ce que Boyeby est émissaire ou Anna est-ce que vous le connaissez Claude Ibanqui est-ce que vous le connaissez demandez-nous il va y arriver des moments où nous allons vous dire qui il est parce que nous connaissons qui il est c'est quelqu'un qui a vécu en Afrique du Cid c'est quelqu'un que nous connaissons très bien et nous avons tous les dossiers à mai qui il est tous les dossiers à mai nous connaissons ses liens avec Hippolyte Kajambe de Kanambe et s'il est au côté de Félix c'est ce qu'il dit ah ben ça vous dit tout je dis bien nous avons tous les dossiers qui il est alors annulez cette rencontre gardez vos armes ne soyez pas naïfs on vous envoie des escrocs on vous envoie des frappeurs on vous envoie des collabos on vous envoie des gens qui vous désarment on vous envoie des gens qui veulent perpétuer l'occupation de l'Est parce que ils veulent prendre toute la cordiale de l'Est à partir du Soudan ne désarmez pas soyez comme des maïmaï ne désarmez pas vous devez vous battre contre le Rwandais et contre la Monesco ne désarmez pas soyez armé au quotidien ne soyez pas naïfs je le répète et toi et toi le général qui parle de ton Dieu nos Dieu nous remercions Dieu quel Dieu où est ce Dieu et où est-ce qu'il est quand on vous tue là-bas quand on tue tous les Koufussiens quand on tue tous les gens de la province de l'Équateur où est le Dieu à qui tu veux adresser ses paroles mdougiango watch le mambo ile où est-ce qu'il y a du yu etou n'y a moumjoué 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 tu n'y a 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 moumjoué jusqu'à ce que nous allons chasser les Rwandais qui seront chanceux mais la majorité des Rwandais qui sont au Congo nous devons les tuer et les manger c'est votre frère patriote et compatriote pour le Congo de nous tous le Congo de l'Omumba nous allons nous battre merci CongoJeloc.com il va l'opé ça n'a pas si n'en gémbé l'opéra 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 l'opéra